Générique ... Bonsoir. Même si les résultats ne sont pas encore officiels sur la totalité des circonscriptions, le raz-de-marée des islamistes se confirme en Algérie. Premier tour des élections législatives remportées haut la main par le FIS, le Front Islamique du Salut. Il ne leur manquerait que 32 sièges pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le deuxième tour des élections sera décisif. Correspondance par téléphone à Alger de notre envoyée spéciale Morada Itabouch. Le Front Islamique du Salut n'a jamais été aussi proche de son rêve, son unique objectif, instaurer un État islamique en Algérie. Tous les journaux indépendants ce matin étaient unanimes. Le FIS a provoqué un séisme, un véritable raz-de-marée, une radia, une poussée irrésistible dans tout le pays. Avec 184 députés dès le premier tour, les islamistes sont à seulement 32 sièges de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Seul le FFS de Sinait Ahmed émerge de ces élections, mais loin derrière tout de même le FIS. Quant au FLN, il s'est effondré partout. L'Algérie voulait sanctionner 30 ans de parti unique, c'est fait. Maintenant, reste à savoir si le Front Islamique du Salut ne va pas devenir à son tour un parti hégémonique. L'armée, en tout cas, s'est dit déterminée à défendre la Constitution. Ce matin, fort de son succès, fort de sa légitimité, Abdelkader Hachény a exigé des élections présidentielles anticipées. Le président Shadi Ben Jédid n'a toujours pas répondu. À Alger, Maraday Tabouche, FR3. Où vont aller les voix des abstentionnistes ? Comment va réagir le président Ben Jédid ? Autant d'interrogations pour l'instant sans réponse. Pour le premier ministre algérien, Sid Ahmed Rosali, la balle est dans le camp des partis démocrates qui se sont un peu assoupis, dit-il, au cours des derniers mois. Interrogé par Maraday Tabouche, le premier ministre estime que l'Algérie est au pied du mur. Je vous propose de l'écouter. Paradoxalement, au moment même où elle assure un succès important, elle se trouve face à un défi aussi important, peut-être plus important. Quel défi ? Le défi, c'est que la majorité risque d'aller à un parti qui n'a pas défini clairement sa position vis-à-vis de la démocratie. Ou plutôt, il ne l'a dit souvent que trop clairement. Préparer des élections libres et honnêtes, ce n'est pas jouer les apprentis sourciers. C'est vraiment courir le risque de l'aventure démocratique. C'est une aventure. Nous sommes en train de vivre cette aventure. Il faut avoir suffisamment confiance en soi pour y aller. Sinon, il ne faut pas dire qu'on veut la démocratie. En deuxième position, à l'issue de ce scrutin, le Front des Forces Socialistes, mené par Haït Ahmed. Il sera le grand témoin du 19-20 demain. La victoire des islamistes accueillie avec satisfaction en Iran. Dans les pays arabes, l'embarras prédomine. Aucune réaction officielle en Tunisie. Au Maroc, on crée une zone de turbulence après le deuxième tour des élections. En France, 20 000 musulmans pratiquants attendus au Bourget durant ces trois jours, lors du rassemblement de l'Union des organisations islamistes. Elle regroupe 150 associations culturelles musulmanes. Clément Vellerenal et Marie-Hélène Rocton sont allés recueillir leur réaction à l'issue du scrutin. 17h, cet après-midi, au Bourget, plusieurs milliers de fidèles tournés vers la Mecque assistent à la prière qui marque le coucher du soleil. Au total, ils étaient 6 à 7 000 musulmans pratiquant aujourd'hui au parc des expositions, venus assister à la rencontre annuelle de l'Union des organisations islamiques de France, qui regroupe 150 associations musulmanes. Prières, mais aussi débats, spectacles, stands divers, les organisateurs qui entendent parler au nom d'un islam français affirment œuvrer pour l'intégration des musulmans en France, sans pour autant abandonner les préceptes de l'islam. Bien entendu, on a beaucoup parlé des élections algériennes cet après-midi au Bourget, de la vie générale, voire unanime, la victoire du fils est une bonne chose, une victoire de la démocratie. Le peuple musulman, quel qu'il soit, c'est l'exemple de l'Algérie, quand on lui donne la liberté de s'exprimer librement, il choisit l'islam, c'est une réalité. L'islam progresse partout, surtout après la chute du communisme, donc c'est une bonne chose. Même opinion dans le public, c'est la volonté du peuple, et donc la volonté de Dieu qu'il a emporté en Algérie, nous a-t-on déclaré, une victoire qui ne suscite aucune inquiétude chez les fidèles, qui rappellent que l'Algérie n'est pas l'Iran. Nous sommes des sunnites, et vous avez de très bonnes relations avec des pays qui appliquent déjà la charia islamique, comme l'Arabie saoudite, comme la Mauritanie, comme le Soudan. Vous n'avez pas de problème avec ces pays. Alors autant avec l'Algérie, vous n'aurez pas ces problèmes. Vous pensez qu'il faut appliquer la charia en Algérie ? Il faut absolument, nous sommes musulmans. Il y a un proverbe populaire chez nous qui dit que celui qui a le foin dans le ventre qui a peur, c'est les voleurs qui ont peur qu'on leur coupe la main. Nous, on n'est pas des voleurs, donc on n'a pas peur de ça. Cette neuvième rencontre annuelle de l'Union des organisations islamiques de France doit se poursuivre demain. Les organisateurs attendent 10 000 personnes. La trêve en Géorgie, après 7 jours de combats acharnés, partisans et adversaires du président Gamza Kourdiah ont conclu un cessez-le-feu à Deville ici. Ils ont déposé les armes cet après-midi, à 16h, avant de reprendre les négociations ce soir. Le président géorgien est toujours retranché dans les sous-sols du Parlement. Les affrontements ont fait plus de 50 morts en une semaine. En Azerbaïdjan, regain de tension dans le Nagorno-Karabakh. 11 morts et 30 blessés lors de heurts entre Azeri et Arménien, après le retrait des troupes soviétiques passées sous le contrôle de la Russie. Le sort de l'armée, justement au centre des discussions, lundi, à Minsk, entre les 11 républiques de la communauté d'États indépendants. Déjà, des dissensions apparaissent. Ukraine, Moldavie et Azerbaïdjan refusent de participer à un système de forces armées unifiées. En Russie, premières émeutes à 5 jours de la libération des prix, colère de la population face aux pénuries. Philippe Pister. Des files interminables pour parvenir à des étals pratiquement vides, la terrible réalité quotidienne moscovite. Et encore, nous sommes là sur un des marchés libres de Moscou, à peu près les seuls endroits où l'on puisse trouver quelque chose aujourd'hui. De maigres poissons, de l'alcool, des légumes déchargés à la va-vite. Le marché noir, des prix prohibitifs. Ailleurs, il n'y a rien, dit cet homme. Les magasins d'État, en effet, sont vides, ou presque. Le réseau de distribution paralysé par la guérilla que se livrent les républiques devenues indépendantes. Avec la pénurie, les prix flambent, 30% d'inflation par semaine. Et ce n'est rien encore. Le petit peuple s'attend au pire. Boris Helsin s'est donné jusqu'à l'automne pour convertir son pays à l'économie de marché. Traitement de choc, le 2 janvier, les prix des denrées alimentaires, des vêtements et de plusieurs autres catégories de produits vont être libérés sur tout le territoire russe. Résultat prévisible, d'un seul coup, quadruplement des prix, risque énorme d'explosion sociale. 55% des familles russes vivent dans la pauvreté. A Saint-Pétersbourg, hier déjà, une foule affamée manifestée dans les rues de la ville. La France se mobilise pour aider la nouvelle communauté d'États indépendants. Lundi, 50 tonnes de vivres devraient s'envoler de Brest pour Moscou. Un deuxième avion est prévu dans 10 jours, la veille du Noël russe. Les donateurs des entreprises bretonnes, mobilisées par l'astronaute français Jean-Loup Chrétien, Bertrand Rau et Bernard Mathieu. Depuis trois jours, Jean-Loup Chrétien mobilise toute une région, industrielle et entreprise agroalimentaire. Objectif, acheminer vers la Russie des denrées alimentaires. Le premier vol décollera lundi de Brest-Gypava. Au total, près de 50 tonnes de denrées alimentaires, énormément d'entreprises se sont mobilisées au pied levé, des plus grandes aux plus modestes, comme cette boulangerie de Plouviens qui fournira dès dimanche une tonne de pain. Du pain distribué aux plus démunis, Jean-Loup Chrétien a obtenu cette assurance au plus haut niveau de la hiérarchie politique russe. Une partie va être conservée pour la région de Moscou, mais pour ne pas donner l'impression que c'est Moscou qui est favorisé, que c'est Moscou qui se sert le premier, M. Bajanov vient de me dire que normalement, la plus grosse partie de ces deux cargos va partir vers deux villes de Russie qui n'ont pratiquement plus rien à manger depuis deux mois. M. Bajanov, c'est le président du comité de reconversion russe. Il est membre du cabinet de Boris Yeltsin, ce qui peut augurer d'une action à plus grande échelle. Déjà, un Antonov-124 d'une capacité de 100 tonnes de fret serait disponible pour faire des allers-retours entre la Russie et les régions françaises, en perspective, espère Jean-Loup Chrétien, un véritable pont aérien alimentaire. La Croatie reconnaît aujourd'hui les 11 États de l'ex-URSS, regroupés, vous le savez, dans la communauté des États indépendants. Une façon d'affirmer à nouveau son indépendance, proclamée en juin dernier. Le président François Tudjman a appelé ce matin à la fin de la guerre, alors que les combats redoublent d'intensité. Jean-Paul Géroir. 1500 obus sur le centre-ville pour la seule journée d'hier. Karl Ovat se figure désormais sur la liste des cibles principales de l'armée fédérale pro-serbe. Cette ville de 50 000 habitants a passé aujourd'hui son 7e jour consécutif sous une pluie d'acier ininterrompue. Hier, 10 personnes ont été tuées et 30 autres blessées. L'hôpital, le siège de la Croix-Rouge et les vieux quartiers de cette cité du 16e siècle ont été touchés. Les combats se poursuivent également dans d'autres régions de Croatie, notamment autour de Lipik, où les forces croates ont lancé une contre-offensive. Devant le Parlement, le président croate Franjo Tudjman a réaffirmé cette volonté de contre-attaque. Nous devons libérer chaque pouce de terrain perdu, si possible de façon pacifique, par des forces internationales de maintien de la paix. Mais si c'est impossible, nous poursuivrons la guerre jusqu'au départ de l'occupant, a-t-il dit. Or, hier, le secrétaire général de l'ONU, Ravier Ferres de Kouélar, a redit que les conditions pour un déploiement de casques bleus ne sont toujours pas réunies. La logique de guerre reste plus que jamais à l'ordre du jour. L'ancien patron de la métro, Goldwyn Maier, est en prison. Le financier italien Giancarlo Paretti a été arrêté hier à Rome pour fraude fiscale et association de malfaiteurs. Une dizaine d'autres personnes également recherchaient le parcours du pirate de la finance Bernard Cigara. Grondeur et décadence. Comme Robert Maxwell, Giancarlo Paretti, ilus et financier des années 80, parti de rien, et dont le sens des montages financiers, ajoutés à des mœurs de prédateurs, ont atteint le pinacle avant de connaître la déroute et la ruine. Paretti s'est fait connaître en France en sauvant pour un temps le matin de Paris en 87, mais surtout lorsqu'il voulut se porter acquéreur de pâté cinéma. Pierre Bérégovot, appuyé sur les conclusions d'une commission d'enquête parlementaire, mettra finalement son veto à l'appétit du financier sicilien. Déjà, c'est l'origine douteuse des fonds de Paretti qui brassent en apparence des milliards, qui posent problème. Argent de la mafia, de la drogue, l'italien a toujours nié, mais il demeure que son nom a constamment été cité dans le scandale de la loge P2 et de la faillite de la banque Ambrosiano. Partenaire et familier de Silvio Barlusconi, l'un des financiers de la 5, et de Robert Maxwell, paraît-y jouer dans le serail politique, aussi bien en Italie qu'en France, avec la faconde d'un grand conautier. Après avoir acheté avec la filiale hollandaise du Crédit Lyonnais la prestigieuse Metro-Golwin-Meyer, en tout un capital de plus d'un milliard de dollars, le financier italien a perdu son empire entraînant avec lui tous ses partenaires dans sa faillite. Comme Robert Maxwell, l'un est mort, l'autre est en prison. Actualité en France, retour à la normale sur l'autoroute A6, entre Auxerre et Avalon. La circulation était rétablie ce soir dans les deux sens. Ce matin, une série de carambolages, du haut brouillard, a fait 47 blessés, dont 7 grièvements, reportage Jacques Baudet. Jusqu'à 16h30, des bouchons de plusieurs dizaines de kilomètres dans les deux sens de l'autoroute. 55 voitures enlevées, dont la plupart amenés à la casse. 47 blessés évacuent à l'hôpital d'Auxerre, dont 7 dans un état grave. Tout s'est passé très vite. La circulation était très dense, 3000 véhicules à l'heure, un brouillard épais, et en quelques secondes, la file de voiture s'est transformée en amas de ferraille. Il y avait le brouillard et qu'on avait vu, on voyait que les gens devant avaient l'accident. Et à ce moment-là, on a été percutés de tous les côtés, nous à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Vous aviez réussi à éviter en fin de compte la voiture. On pensait avoir évité, mais en fait, on a été quand même tapés. Immédiatement, les secours se sont organisés. Une tente chauffée a même été montée pour permettre aux malheureuses automobilistes de patienter, en attendant l'arrivée du quart pour le PC Gendarmerie d'Auxerre. Sur le même tronçon, il y a eu trois carambolages successifs. Vu la violence du choc, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Certains ont pris cet accident avec une certaine philosophie. Tout le monde avait plus ou moins le moral. On est ressortis, il y a beaucoup de tôles froissées, mais il n'y a pas eu beaucoup de sang devant nous. Si c'est la chose la pire qui nous arrive, ce n'est pas grave. Et pour éviter un tel carambolage, par temps de brouillard, la vitesse maximum doit être de 60 km heure sur autoroute et la distance entre deux véhicules doit être au minimum 200 mètres. Un coup d'œil à présent sur les autres faits marquants de l'actualité en France. Commentaire signé Sabine Grandjean. Hervé, l'enfant autiste retrouvé mort avant-hier dans un étang, s'est probablement noyé par accident. L'autopsie pratiquée ce matin n'a révélé aucune trace de coups ou de violences sexuelles. L'enfant âgé de 11 ans avait disparu le 29 novembre dernier. Son corps a été retrouvé cette semaine à 800 mètres du domicile de ses parents. A l'hôpital nord de Grenoble, les policiers ont mis un point final à l'enquête sur la mort de Benjamin. Cet enfant de 13 ans est décédé il y a une semaine. Il serait tombé accidentellement d'un escalier de secours haut de 4 à 5 mètres. Selon le commissaire, il n'y aurait eu ni bousculade ni lutte. Benjamin était hospitalisé pour une suspicion de méningite. Le Virgin Megastore ouvrira ses portes demain dimanche. La société qui gère le magasin de disques et de livres des Champs-Elysées a décidé de ne pas respecter l'ordonnance du juge des référés qui lui interdisait de le faire. Le Virgin devra verser une astreinte de 50 000 francs par heure d'ouverture constatée. A l'instar de l'acropole d'Athènes et de la lagune de Venise, les quais de la Seine à Paris et la cathédrale de Reims rejoignent la liste des 359 lieux inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO. La France compte désormais 19 sites classés, du pont du Gard au Mont-Saint-Michel. Une consécration surtout symbolique, mais qui a l'avantage d'attirer l'attention des mécènes et des restaurateurs. A quelques jours de la clôture des listes électorales, Mulhouse a trouvé le bon truc pour inciter les jeunes à se rendre aux urnes. Un pinz offert à tous ceux qui font preuve de civisme, et cela marche. Les inscriptions ont considérablement augmenté par rapport à l'année dernière. Reportage Anne Talbot, FR3 Alsace. La campagne mulhousienne pour le développement du civisme a commencé début décembre par une distribution de tracts. Une distribution qui a déjà permis une hausse de 30% des inscriptions sur les listes électorales. Mais depuis vendredi matin, le Bureau des affaires démographiques enregistre des taux records d'inscriptions. Tout cela à cause d'un pinz. En effet, à chaque personne qui vient s'inscrire, est remis une épinglette de la ville de Mulhouse. Un système certes racoleur, mais qui marche. Il faut utiliser tous les moyens médiatiques et son état. En plus, vous savez très bien que quand il y a une mode, pourquoi ne pas être nous aussi un peu plus jeunes ? La pinzomania frappe là dans un sens plutôt positif, mais reste à savoir si l'on vient s'inscrire que pour le pinz, ou quand même par esprit civique. Les deux, ça a joué. En fait, j'hésitais un petit peu à le faire. Et quand je lui ai entendu parler d'un pinz, ça m'a tout à fait décidée que ça ne change strictement rien. Non, non, je ne viens surtout pas pour le pinz. Il reste donc aux Mulousiens jusqu'à mardi 13h pour aller chercher leur pinz, mais surtout, comme tout le monde, pour s'inscrire sur les listes électorales. Il est l'inventeur de l'opéra français et il revient en force ce soir au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Lully et son alceste se donnent en spectacle pour six représentations. Claude Gleman et Georges Minangois nous font profiter de la répétition. Nous voici au cœur des amours compliqués entre Mme Alceste et M. Admet, les dieux se portant au secours des mortels. Cependant, tout est bien qui finit bien dans cet opéra français dont Lully inventa le genre, peau pourrie de musique, théâtre et danse, exécutée en hommage au protecteur des arts Louis XIV. Ni Racine ni Corneille ne pouvaient écrire une tragédie comme ça. C'était impensable. Ni Molière, bien sûr, c'était pas dans les règles, c'était pas dans les unités, etc. Bon, étant donné que la tragédie Lyrique n'avait pas de règles, que c'est Lully qui les a imposées, eh bien, ils pouvaient se permettre tout, y compris le mélange des genres. Lully qui les a imposées, Je trouve que ne pas jouer les opéras de Lully, c'est un crime par omission, c'est de la désinformation de la part de nous autres culturels. Donc, je salue l'initiative du Théâtre des Champs-Élysées d'avoir eu le courage de faire cette représentation. Bataille, naufrage, séjour aux enfers, tout ce qui était en 1677 machinerie est astucieusement transposé en images modernes par le metteur en scène Jean-Louis Martinotti. La musique, quant à elle, est de tous les temps géniale. Sport. Aujourd'hui, en Coupe d'Europe de hockey sur glace, les Français de Rouen se sont inclinés 6 à 3 devant Düsseldorf, cela Spatia Düsseldorf. Ils ne joueront pas la finale, mais ils ont encore une chance de finir 3e. Enfin, sachez que demain, Sport 3 dimanche nous propose à 14h45, 2h30 de sport au Japon. Voilà, tout de suite, quelques chiffres avant de vous quitter. Les rapports des tiercées, quartet plus, quintet plus, qui se courraient à Vincennes. Vous voyez les rapports dans l'ordre exact d'arrivée. Rapport intéressant, puisque vous gagnez plus de 18 000 francs dans l'ordre exact d'arrivée. Pour le quartet plus, vous ajoutez le 19 et je vous laisse découvrir les rapports. Le quintet plus, vous ajoutez le 17 et vous gagnez plus de 5 millions de francs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans quelques petites secondes, la météo complète de Fabienne Amiak. Je vous retrouve tardivement pour la dernière édition de la soirée, Soir 3 à 23h. A tout à l'heure.